Olivier Mine, quelle note de 0 à 5 vous donner à Canal+, pour cette décision de supprimer le Grand Journal ? Écoutez, si je suis du côté de Canal+, je donne 5. Parce qu'il est logique qu'un diffuseur arrête une émission qui ne remplit pas au minimum l'office qu'on lui demande de remplir, à savoir d'intéresser le plus grand nombre. C'est la plage claire de la chaîne. Il est donc logique que s'il peut regarder, ça n'intéresse plus économiquement parlant le diffuseur de la produire. On ne peut pas dire autrement. Après, je suis triste pour les équipes qui travaillent là-dessus, même si le Grand Journal m'a toujours regardé comme si j'étais un tas de fumier. Mais c'est bien. Il faisait partie de ceux qui ne vous trouvaient pas fréquentables ? Oui, vous savez bien. Trop populaires ? Oui, alors pas vous, mais moi j'étais un peu... Enfin bref, ce n'est pas important parce que de toute façon, je m'en fous. Mais tout ça pour dire que je suis triste pour les équipes de cette émission. Je suis triste pour Victor Robert qui a essayé de faire vivre ce programme. Je pense sincèrement que de toute façon, c'est une connerie monumentale d'arrêter, de garder le nom d'un programme et la structure d'une émission quand elle a été si fortement incarnée pendant si longtemps. Et à un moment donné, non, ce n'est pas vrai. Toutes les émissions ne traversent pas le temps avec des incarnations qui peuvent changer. Certaines, oui. Pas toutes. Donc vous pensez de toute façon qu'il était temps de tourner la page après l'ère Michel Denisot ? Oui. Et pour ceux qui pensent que c'est encore un coup dur infligé par Vincent Bolloré à l'esprit canal ? Pfff, je n'ai jamais trop bien su ce que c'était que l'esprit canal, moi très sincèrement. Mais moi j'ai beaucoup aimé canal dans les années 80-90, mais voilà, tu vois, ça remonte déjà. On est sous Mitterrand. Je pense qu'on ne peut pas tout le temps accabler les gens quand on réfléchit un court instant à ce qui est leur logique maladuriale. De patron. De patron. Bolloré a repris ce groupe avec, je pense, des objectifs très clairs qui étaient de faire de ce groupe un groupe à nouveau prospère. Et dans ce cas-là, voilà. Alors après, tu vois, il prend des mesures qui, artistiquement parlant, peuvent être contestables ou contestées. Mais en tout cas, c'est sa logique à lui. De patron. Il a les clés de la boutique. Il fait ce qu'il veut. C'est ce que je te dise. C'est ce qu'il veut.